Je suis chirurgien plasticien, ça veut dire que j'ai fait un cursus universitaire et hospitalier pour être chirurgien, spécialisé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Alors est-ce qu'il faut différencier par rapport aux termes chirurgie réparatrice et chirurgie esthétique ? Ou est-ce que les deux vont de pair ? Il y a eu malheureusement de grandes campagnes télévisées aussi, on a un peu raconté ça, c'était un peu le buzz il y a quelques années, la chirurgie à l'étranger. Par exemple, j'ai été hacké, mon site internet a été hacké par une clinique en Tunisie qui avait pris toutes mes photos avant et après et qu'ils avaient publié sur son site en montrant des cas et même en photoshopant le avant pour le déformer encore plus. C'est quoi de l'hypophilie ? C'est la récupération de la graisse pour réinjecter la graisse, pour redonner un petit peu de volume. Une fille qui est mince et qui vous dit, docteur, j'ai envie de prendre la graisse que j'ai dans les cuisses pour la mettre dans mes seins ou dans mes fesses. Est-ce que c'est possible ou pas ? La technique de l'implant fessier, c'est qu'on met l'implant dans le muscle grand fessier. Mes abonnés vous ont posé des questions. Alors la première question, c'est est-ce que vous faites des injections pour les rides ? Qu'est-ce que c'est le Botox, l'acide hyaluronique ? Ça paraît évident aujourd'hui que tout le monde devrait savoir quelle est la différence entre les deux. Mais en fait, on a malheureusement très souvent des patientes qui confondent encore les deux. On va parler, docteur, des femmes qui ont eu des enfants, donc celles qui ont les seins comme ça, puis ensuite ça tombe, et celles comme moi qui n'ont pas de seins, puis se retrouvent avec des pectoraux. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on aborde tellement déjà avant, c'est-à-dire que les femmes qui tombent enceintes, elles ne sont pas très au courant de ce qui va se passer après. Donc les modifications de la grossesse. Les filles, elles vont se faire opérer parce qu'elles n'ont plus leur féminité, elles ne se reconnaissent plus devant leur chéri, c'est compliqué, elles perdent confiance en elles, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi quand on accouche, on n'a plus de seins, docteur ?